... ... ... ... ... ... T'inquiète, c'est pas si dur que ça. J'ai vu ma mère le faire des centaines de fois. ... Lincoln ! Réponds-moi ! J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Laisse-moi faire. Je m'y connais. J'ai lu plein de trucs là-dessus dans le livre Popo à gogo. ... ... Ça, c'est bizarre. J'ai vu toute ta vie défiler devant mes yeux. ... ... C'est genre limite radioactif, ce truc. Oh ! Radioactif, tu as dit ? ... Pour le passe-temps préféré, la physique nucléaire. ... ... ... Bon, bah, c'était vraiment déboutant. ... 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 Bonne nuit. Lincoln, qu'est-ce que tu fabriques ? Je vais récupérer ma chambre. Salut, Lincoln. Il pleut aujourd'hui ? Ha, 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 ha ! Sans moi, ça ! Ça suffit ! Tu es vraiment le meilleur collègue de la Terre ! Je m'installe ! Définitivement ! Ne vous dérangez pas pour moi. Je me suis dit que Lily voudrait peut-être son doudou. Frangine, tu es censée avoir à peine un an, alors reprends-toi ! Alors, Lily, si on chantait une chanson toutes les deux ? Une souris verte qui courait dans l'herbe... Lily ? Oh, bonté divine ! C'est puissant ! Papa ! Quelqu'un va être obligé de la changer ! Prem, pas moi ! Prem, pas moi ! C'est pas vrai ! Je perds tout le temps à ce jeu-là ! Désolé docteur, je vais m'occuper de ça tout de suite ! Regardez-moi cette petite bouille ! La jolie Lily a fait un gros popo dans sa coucouche ! Lisa, à quoi tu joues bon sang ? On m'a dit de me comporter comme un bébé d'un an. Alors, c'est ce que j'ai fait ! Vous n'êtes jamais contents ! Bien, mon évaluation est terminée. Lily est une enfant surdouée. Je n'avais encore jamais vu un enfant d'un an jouer du vibraphone ou résoudre des équations mathématiques. C'est pourquoi... Nous serons très heureux de l'accueillir au sein de notre établissement. Pensez juste à faire le plein de couches. Très bien ! Je suis enfin seule ! Maintenant, penchez en avant pour réaliser la posture du corbeau. À l'aide ! Je crois que le garage est hanté ! Vous voyez ? Dégage. Laissez-moi faire. Ô esprit, parle-moi ! Le fantôme m'a tout expliqué. Il y a vraiment un fantôme ? Je veux dire, bien sûr qu'il y a un fantôme. Et, à l'évidence, il veut que je m'en aille. En fait, il a dit que tu pouvais rester. C'est lui qui part. Il a parlé de paix et de yoga. C'était pas moi, c'était le plancher ! Non, Lily ! Si on doit cohabiter... Et non ! On doit instaurer quelques... Oh tain ! Règle de base et... Oh tain ! C'est pas du tout compatible. Oh, ciel ! C'est ce qu'on appelle, dans la communauté scientifique, un oups-alors. Tous les duos sont compatibles à plus de 90 %, mais il s'avère que Lily et toi n'êtes compatibles qu'à 17 %. Ha-ha ! Alors, toute cette théorie est bancale et j'en demande l'annulation. On reprend les duos d'avant. Qui parmi vous lui a appris à grogner ? Vers l'eau ! Euh, d'accord, d'accord. Ça, c'est moi qui lui ai appris. T'as assuré, Lily. Ah ! Lily ! Il y a plein de parmesan pour tout le monde, alors sois un peu coulante ! C'est pas la peine d'en faire un fromage ! Qu'est-ce que tu as à être comme ça, Lily ? Lynn, je sais ce qui la rend dans cet état, c'est le fromage. Quand on en mange trop, ça peut rester un peu coincé dans la tuyauterie. Oh, bien sûr ! Et ensuite, on devient, disons, grognon. Pour déboucher la tuyauterie, j'ai ce qu'il faut. Ces muffins explosifs aux trois sons devraient faire effet. J'ai mis un peu de chocolat. Je ne suis pas un monstre. Alors, mon cœur, ça va mieux ? Très, très mieux ! Quelqu'un veut des chips au flageolet ? Le truc dégueu. C'est super bon ! Et en plus, c'est plein de fibres. Oui, ça, on l'a entendu. Mais non, c'est le siège ! Écoute ! Bien sûr, maintenant, ça ne me fait plus. J'aurais pu en respirer ! Soyez forts, les enfants. N'ouvrez pas les vitres. Oh, ça me rentre dans les narines, c'est horrible ! Oh, ben voilà, c'est mieux ! Tout le monde va bien ? Oh, ben, j'ai connu mieux ! Oh, ce vieux machin volera jamais ! T'inquiète, laisse faire les pros ! Je vais le réparer en un rien de temps ! Même si tu répares cet avion qui va le piloter ! Pourquoi pas, Laurie ? Elle s'y connaît, enfant ! Elle en a fait toute la journée ! Hé, c'était pas moi ! Je vous ai déjà dit que c'était le siège ! Le siège, ouais ! Je peux piloter l'avion, moi ! Votre grand-père m'a appris, il était pilote dans l'armée ! Wow, mais c'est trop cool, ça ! Oh, c'est rien, ça, Trésor ! Tu aurais dû me voir faire des roues arrière avec un tonk ! Euh, y'a beaucoup de choses comme ça qu'on sait pas sur toi, chérie ! Chérie ! Rita ! Il me manquait des pièces de rechange, alors j'ai dû improviser ! Avec une couche culotte ? Une couche culotte, sommeil tranquille, extra résistante ! J'ai même trouvé de la peinture pour lui faire une tête de requin ! J'ai aussi peint Laurie sur le pulvérisateur de pesticides ! Wow, ça me ressemble même pas ! T'es sûre de savoir ce que tu fais ? Toute la famille est à bord ! Oh ! À part Lily ! Hé, je compte sur vous pour la surveiller un peu ! J'ai un avion à piloter, moi ! Maman, t'as vu qu'il y avait un silo en face ? Il décolle ! Il décolle ! Ouf ! Pas Lily ! Eh bien, en fait, ma puce que tu vois là, ça s'appelle un avion ! Pas Lily ! Pas Lily ! Le truc de ouf ! En fait, c'est pas ça qu'elle nous montre ! Regardez là-bas, sur la route ! Oh ! Ah ! Mon petit bébé ! Faut, chérie ! Rattrape ce camion ! Mais on doit pas être à l'hôtel avant 8 heures ! T'inquiète, plus comme ta mère pilote, ça devrait pas poser de problème ! Allez, avance l'escargot ! Je vais être en retard pour la livraison ! Limite de vitesse contrôlée par police aérienne ! Ils nous prêtent pour des andouilles ! Oh, purée ! S'il me colle encore une contravention, il me restera plus qu'à rouler en tricycle ! Papi m'a aussi appris à mettre hors d'état de nuire ce genre de gugus ! Accrochez-vous, on va lui foncer dessus ! Hé ! Mes cymbales, c'est pas cool, ça ! Ah bah non, alors ! Mes alters ! Mes puzzles ! Oh non, s'il vous plaît, pas ça ! Oh ! Mon petit bébé ! Ouais ! Maintenant, c'est une décapotable ! C'est pas vrai ! Rien ne l'arrête, ce type ! Hé ! Mais on a le pulvérisateur de pesticides ! Bon, vous avez fini de vous moquer de moi ! C'est lourd dingue, maintenant ! Je parle pas de toi, Laurie, je parle de l'avion ! Hein ? Vas-y, doublez-le, maman ! Attention aux pesticides, chaud devant ! Jamais vous m'attraperez, jamais ! Bon, pas de temps à perdre, on a encore de la route à faire ! Euh, non, ça va aller, c'est juste une petite éraflure ! Mes petits chéris, j'ai cru que je vous avais tous perdus ! Ouais, tu parles d'une grosse perte ! Les vrais mecs, les vrais n'ont pas besoin de faire du feu ! Ils bravent les éléments ! Désolée, ça doit être les haricots ! Ou une perte de sensibilité dans le bas du corps ! Pas la peine de t'excuser, Clyde ! Les vrais mecs ne se retiennent pas ! Bon, dans ce cas... Euh... Ha, ha ! Ha, ha, ha ! On continue ! La séries ! Une perte de sensibilité... Les vrais mecs, les vrais mecs, les vrais mecs, Qu'est-ce que tu vois ! Bien-y depuis des intérêts ! Pouh ! Alors j'en ai eu les inscrire ! Pouh ! Ils ont du tout, j'entendé ! J'en ai déni des vins ! Vendredi, quand je recevrai mon trophée, j'effacerai les vidéos. Au cas où. C'était vraiment chouette avec toi. Ne fais pas de soucis. En fait, mes sœurs ne seront jamais au courant. Elles le sont. Attendez, je vais vous expliquer. Tu as exactement trois secondes avant qu'on te coupe en rondelles. Il y a un concours de vidéo à l'école et je veux absolument le gagner. Tu me montres en plein sommeil à cause d'un stupide concours ! Je voudrais avoir mon trophée dans la vitrine, comme vous. Ah oui ? Et tu crois vraiment que tu en mérites un ? T'as raison. Non, je ne le mérite pas. Écoutez, je vais supprimer les vidéos. C'est trop tard. Elles ont été vues. Le mal est fait. Tu m'as fait passer pour une folle. Et moi pour une dénaturée. Et moi pour quelqu'un qui n'arrête pas de péter ! Quand tu m'as filmé, je portais ces chaussures ! Écoute ! Évidemment, elles font pas de bruit maintenant. Laurie, je suis vraiment désolé. Attends ! On a été sauvés par le deux de trèfle ! Bien joué, Lily ! Ace, la caisse ! N'arrête surtout pas, Lily ! Bon boulot, Jack ! C'est vraiment nécessaire de l'enfermer. Il voulait juste s'amuser un peu. Là ! On a entendu du grabuge. On peut savoir ce que vous faites au juste. C'est le chaton, vous l'avez trouvé ! Vous êtes nos héros. Comme les véritables Ace et Jack. Je pense qu'on peut le dire sans s'enciller. Nous avons trouvé les vrais rois de la Convention ! Une seconde, ça veut dire qu'on n'est plus dans le film ? On dirait que non ! On vous a observés à la tâche et c'était incroyable ! Vous méritez d'être nommés reines de la Convention ! Et donc, les sept familles sont officiellement nommées reines de la Convention ! Et c'est notre dernier mot ! Ouais ! Son dans le public ! Salutations camarades ! C'est moi, Lisa ! Wow ! Tu as l'air tellement normal ! Merci ! J'ai créé un algorithme basé sur les traits d'élèves moyens de CM2 et je me suis réinventée moi-même en fonction de cela. T'as pas besoin de tes lunettes ? Oh ! Enfin, je m'en suis occupée. L'apparence physique, c'était le plus facile. Mais jouer le rôle d'une élève moyenne est un vrai challenge. Et donc, j'ai inventé ce bébé pour me rappeler à l'ordre. Ça sert à quoi ? Qui peut me réciter l'adresse de Gettysburg prononcée par Abraham Lincoln ? Il y a 87 ans, non... Je veux dire 85 rues des arbres, vous captez ? Qui sait quel est le gaz le plus présent dans notre atmosphère ? L'azote ! Je veux dire le méthane. Vous captez ? C'est l'heure de l'interro, les enfants ! Oh non ! Les interro, ça craint ! J'ai reprogrammé Todd pour qu'il soit moyen aussi. Ouais ! Mais j'y pense. Flip est pas intolérant aux lactoses ? Tous aux abris ! Je sais qu'on est dans un rêve, mais ça pue comme dans la vraie vie ! Hé, c'est passé où ? Ce monstre est trop fort pour nous. Il faut abandonner la mission. C'est trop dangereux de rester ici. Mais si on s'en va, les cauchemars de Lily vont empirer. Oh, beaucoup, les jeunes ! Appuyez sur le bouton retour, maintenant ! Mais comment ça se fait que Lisa dort toujours ? Désolée, mais j'ai déjà mis la vie d'une de mes soeurs en dansée. Je ne vais pas en plus risquer les vôtres. Je dois terminer la mission toute seule. Pour Lily. Lisa ! Oh, du bien ! Lily, je suis désolée ! Je n'ai pas réussi à te sauver ! Beurk ! Mais ça, c'est plus l'intérêt d'être ici ! Une épée, calamar ! Trop fort ! Ah ! Lyssa ! Oh, Lily ! Tu as été époustouflante ! À partir d'aujourd'hui, je te promets de ne plus faire d'expérience sur des monstres. Maintenant, Lily, plus peur ! Dans ce cas, ma mission est terminée. Au revoir, Lyssa ! Oh ! Faites beau rêve, Lily ! Oh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu lui as botté les fesses ? Moi, non. Mais elle, oui. Dis donc, on crève de chaud dans cette pièce. Ça vient peut-être de la clim. Super ! Le truc qui fait clic s'est cassé. Au moins, on n'est pas assez de tantrousse. D'ailleurs, je propose qu'on prenne des nouvelles de l'autre groupe. Oh, oui ! Quand je vais entendre qu'il y a l'air, je vais me sentir tout de suite. Oh ! Papa ? Coucou, ma petite puce. Alors, ça se passe comment pour vous ? Oh, la vache ! C'est génial ! On adore la maison au bord du lac. La maison au bord du lac ? Oui ! Tantrousse préférait pas qu'on reste chez elle. On stressait ses chats. Depuis quand Tantrousse a une maison au bord d'un lac ? C'est une résidence partagée. Il y a quatre chambres, deux salles de bain. C'est super bien exposé. Et il y a même un panton privé. Ça a l'air trop... Chouette ! Oh, il y a un fax qui arrive. Je te laisse. C'est une mauvaise blague ou quoi ? Ils ont une maison au bord d'un lac alors qu'on est cloîtrés là dans un sauna sans coudé. Il vaut mieux retourner se coucher. Au moins, maintenant, on sait que ça pourra pas être pire. Oh, tu ne sens pas la rose. Désolée, c'est l'effet steak ou betterave ? Ils peuvent bien être coincés ici. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, croyez-moi, ce sera sans Lincoln Loud. Ça rigole pas. Il faut que j'éteigne la console. Lincoln, fais diversion. Louane, fais vite ! Ses petites dents sont tranchantes. Et zut ! J'aurais dû m'en douter. Louane, vite ! Je ne veux plus pouvoir la retenir. Oh, génial ! Le voilà à manger fruit. Louane, dépêche-toi ! Oui, c'est vrai. Ça va ! Ah 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 ! Je crois que je n'aime plus du tout les voitures, maintenant. Mais qu'il y ait tout vrai pris à l'heure, ici. Lily, tu es privée de sortie jusqu'à tes 16 ans. Euh, non. T'es 21 ans. Ah ! C'est de l'eau et de l'oignon. Alors, celle-là, c'était ma farce. Non ! Non, mais vraiment, j'avais arrêté. Seulement, après ce que j'ai vu aujourd'hui, Lily a fait renaître ma passion pour les canulars. Génial ! Mais j'y pense. Tu n'aurais pas fait toutes ces farces incroyables pour que je reprenne du service ? Qui ? Oh, c'est gentil ! Tu as bien réussi. Waouh ! Les enfants, à table ! Oh, non ! Du calme, Clyde. Il faut juste tenir le coup jusqu'à ce qu'ils sortent de table. En fait, ce n'est pas si terrible que ça. C'est même confortable, là-dessous. Félicitations au cuistot. Tiens, c'est toi, Charles. Mais oui, tu es un bon toutou. Tu as faim ? Allez, vas-y. Mange. Charles, non, non, non ! J'aime pas les saucisses. Tiens, prends-la si tu veux. Ah ! Ah ! T'en fais du boucan, Charles. Qu'est-ce que t'as ? Clyde ? Pourquoi t'es sous la table ? Quand tu as vu, tu as vu, tu as vu. Sous-titrage Société Radio-Canada